Salut les pirates ! Alors, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un membre de l'équipage du Roux, le vice-capitaine et premier commandant de chance, Ben Beckman. On va parler de sa puissance surtout, on va aussi analyser un peu le rôle de vice-capitaine dans un équipage et je vais vous présenter ma théorie sur son potentiel acquis des rois. Donc, on va couvrir tout ça ensemble alors restez jusqu'à la fin pour ne rater aucun détail important. En attendant, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti ! Alors, les premiers commandants d'empereur, ils sont tous vraiment incroyables, de Katakuri à King en passant par Zoro et Marco et ils sont tous de très puissants combattants. D'ailleurs, on a déjà vu tous les premiers commandants de la première génération de Yonko combattre, sauf Ben Beckman. Du coup, je pense que pour l'instant, de ceux qu'on a vu, le plus fort est entre Zoro et Marco. Mais je ne pense pas qu'ils soient les plus forts actuellement, je pense que c'est Beckman et je vais vous expliquer pourquoi. Ben Beckman n'est pas un second comme les autres puisqu'il est le vice-capitaine de l'équipage du roux. Un vice-capitaine, c'est différent d'un premier commandant. Un premier commandant n'est pas forcément vice-capitaine. Un vice-capitaine, c'est quelqu'un qui, en l'absence du capitaine, est celui qui prend le rôle de leader et il doit être aussi en mesure de combattre à sa place. Il doit donc être proche du niveau de son capitaine afin de pouvoir le remplacer en bataille s'il est absent. Par exemple, Rayleigh est le vice-capitaine des pirates de Roger et est par conséquent proche du niveau de Roger sans pour autant lui être égal. Pour en revenir à Beckman, sa vive-recarde dit elle-même qu'il est comparable à Shanks et qu'il est craint par les plus puissants guerriers du Nouveau Monde, montrant donc qu'il est proche de Shanks sans pour autant encore une fois l'égaler. Il a braqué Kizaru à deux reprises, une fois à Marineford et l'autre dans le film Red, montrant qu'il est craint même d'un amiral. Beckman est le seul premier commandant d'empereur qui est confirmé comme vice-capitaine de l'équipage depuis le début de l'oeuvre. On compte pas Roger parce qu'on sait pas vraiment s'il était empereur. Lui, c'était le roi des pirates, montrant qu'il est représenté comme au-dessus des autres premiers commandants. Et surtout, c'est le vice-capitaine de celui qui est considéré comme le plus fort empereur courant, Shanks Leroux. Voilà, Luffy a battu Kaido mais je sais pas s'il est plus fort que Shanks. Je pense pas que se baser sur le combat de Luffy contre Kaido permet de le mettre au-dessus. Après tout, Kaido a quand même affronté les Fouraux Rouges, les Supernovas, Yamato et il a eu plusieurs rounds avec Luffy pendant lesquels Luffy a pu récupérer et même manger. Donc oui, Luffy a bel et bien vaincu Kaido mais c'est difficile d'appeler ça à un contraint. En plus, on ne sait pas si Kaido était vraiment le plus fort des empereurs parce que son titre de plus forte créature nous a été introduit comme une rumeur et non un fait. Donc, je ne pense pas que Luffy est déjà plus fort que Shanks, faisant de Shanks en théorie le plus fort empereur actuel. Et Beckman est son vice-capitaine, ce qui vient en dire beaucoup. Alors, quand on voit que parmi le reste des premiers commandants, certains ont le Haki des rois comme Zoro et Katakuri, il est logique de se demander si le vice-capitaine des roues, qui est probablement le plus fort second en ce moment, ne l'aurait pas lui aussi. Surtout, si en plus on voit d'autres personnages comme Doflamingo, Boa, Don Shinjao et d'autres le posséder. D'ailleurs, je tiens à faire remarquer que tous ceux qui sont considérés comme les vice-capitaines d'un équipage d'empereur ou au-delà ont le Haki des rois. Et par ça, j'entends Zoro et Réli. Même si Zoro ne porte pas officiellement le titre de vice-capitaine, Oda a impliqué que c'est lui, en l'absence de Luffy, qui prenait le rôle de vice-capitaine. Et par conséquent, on doit aussi se demander si Ben Beckman, qui est le troisième vice-capitaine introduit dans l'histoire, n'obéit pas à la même règle et ne possède pas le Haki des rois. Ce qui nous amène à l'épisode 1031 de One Piece. Dans cet épisode, on a un passage important où on voit Luffy se faire tabasser par des brigands. Et Beckman intervient. Il arrive à dissuader les bandits d'un simple regard. Et comme par hasard, on a l'effet sonore qui est utilisé d'habitude lors de l'activation du Haki des rois. La scène m'a rappelé la rencontre entre Zoro et Urashima où la même chose s'est passée et où les spéculations sur Zoro et le Haki des rois ont commencé à Wano. On sait comment cette histoire s'est terminée. Alors est-ce que là encore, ça serait un foreshadowing que Beckman pourrait lui aussi posséder le Haki des rois ou même maîtriser sa forme avancée ? Je pense que ça pourrait être intéressant. Non seulement pour sa puissance, mais aussi pour son style de combat. On sait de Beckman qu'il utilise son fusil comme une arme à deux utilités. Déjà, il l'utilise comme un bâton pour le combat rapproché. Mais il l'utilise aussi en tant qu'arme à feu. S'il maîtrise bien le Haki des rois comme je le théorise, alors il pourrait utiliser des balles remplies de Haki des rois. Ce qui expliquerait pourquoi il est en craint à travers le monde. Surtout que depuis l'entraque de l'île d'Amazon Lili, on a appris à travers les guerrières Kouja que les projectiles pouvaient être rendus de Haki. Donc ça justifierait parfaitement cette utilisation. On nous a aussi appris dans le magazine 4 milliards qui est sorti pour le film Red, que Beckman avait un Haki incroyable. Et que ses balles pouvaient traverser des adversaires très puissants. Il est aussi dit qu'il est incroyablement précis au tir. Donc, avoir le Haki des rois, ça lui donnerait un style de combat en plus original. Et ferait de lui un combattant hors pair, montrant pourquoi il est le vice-capitaine de Shanks. Et pourquoi il est montré sous une lumière différente des autres premiers commandants de Yonko. On sait aussi que très probablement, l'équipage de Barbe Noire et celui de Shanks vont s'affronter. Et hélas, parce que l'auteur en a fait un foreshadowing dans la série Road to Laugh Tale, j'ai l'impression que celui qui a fait à Shanks sa cicatrice risque de lui causer plus de problèmes la prochaine fois qu'ils se rencontreront. Et l'équipage de Barbe Noire pourrait bien venir à bout de l'équipage du Roux. Et ça serait l'élément déclencheur parfait pour son affrontement contre Luffy qu'il affronterait pour venger Shanks. Je rappelle d'ailleurs que la première fois que Luffy et Barbe Noire se sont affrontés, c'était à cause d'Ace. Donc l'auteur pourrait reprendre cette ligne-là, cette fois-ci avec Shanks, pour mettre en place l'affrontement final entre Luffy et Barbe Noire. Et bien sûr, ça pose la possibilité que Shiryu vienne à bout de Ben Beckman. On se rappelle qu'on nous avait dit de Shiryu qu'il était équivalent en puissance à Magellan, ce qui va en dire beaucoup. Et depuis, il a mangé un fruit du démon et a probablement progressé aux côtés de son capitaine empereur. Donc, je me demande à quel point Shiryu sera puissant lors de son affrontement contre Zoro. En tout cas, je suis pressé de voir Beckman et Shanks combattre et j'espère que l'auteur nous montrera leur combat contre l'équipage de Barbe Noire et ne fera pas un combat off-screen. On verra si la théorie sur Beckman et son acquis des rois se confirmera. En tout cas, je pense qu'il serait logique qu'il le possède. Du coup, dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que Beckman, comme Zoro, aura le acquis des rois? Est-ce qu'il est couramment le plus puissant premier commandant? Ou est-ce que vous le placerez sur l'échelle de puissance de One Piece? Donnez vos avis en commentaire qu'on en débatte. En attendant, si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage, et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, si on s'est croisé aujourd'hui, c'est le destin qui l'a voulu. La vidéo touche donc à sa fin. Merci d'avoir suivi. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. A bientôt les pirates. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada